Bienvenue en cuisine, si vous aimez le poulet, vous allez vous régaler. Je vous ai déjà préparé deux recettes en pas à pas à découvrir sur le site d'Envie de bien manger. Tout d'abord un poulet rôti un peu inhabituel, puisque je l'ai farci sous la peau. Ensuite un feuilleté forestier, forestier donc avec des champignons, mais aussi avec un bouillon composé de vin du Jura, dont vous me direz des nouvelles. Et enfin aujourd'hui on va préparer des balottines de poulet farcis avec du jambon baïonne et de la mozzarella. On va commencer par faire un bouillon de légumes, c'est tellement meilleur qu'en ces maisons. Dans ma cocotte j'ai mis deux litres d'eau froide, je vais y rajouter deux carottes grossièrement émincées, les deux branches de céleri, deux échalotes, le thym, le laurier et je vais saler légèrement. Et je porte au feu, à feu doux sans faire bouillir pendant 30 minutes. Pendant ce temps là on va s'occuper des balottines de poulet. Disposez un blanc de poulet sur la planche à découper, le petit filet vers vous. Puis à l'opposé, glissez la lame d'un couteau pour l'ouvrir en portefeuille. Ensuite on va poivrer les blancs de poulet, assez généreusement les saler très légèrement puisque le jambon de baïonne est déjà salé. Ensuite vous mettez du jambon de baïonne sur toute la surface et vous venez recouvrir avec à peu près 35 à 40 grammes de mozzarella grossièrement coupé, seulement sur la première moitié. Moi j'ai choisi de la mozzarella parce que j'adore ça, mais si vous vouliez rester un peu plus régional avec le jambon de baïonne, vous auriez pu aussi utiliser de l'ossoirati sans aucun souci, voire même de l'emmental ou du comté. Je viens disposer sur le plan de travail deux belles longueurs de film alimentaire que j'ai légèrement superposé. Ensuite je dispose à un filet de poulet et je commence à enrouler par le côté avec de la mozzarella. Une fois enroulé, je serre en pinçant les deux côtés et je continue de rouler pour former un boudin bien serré. Et une fois qu'il est bien serré, je fais un noeud de chaque côté. Le bouillon est enfin prêt ! Ça c'est le moment où ça commence à être gourmand parce qu'évidemment ça commence à sentir en cuisine. Il suffit maintenant d'y plonger les balottines de poulet et de remettre le tout en cuisson pendant 15 à 20 minutes. Pendant que les balottines sont en train de cuire, on va préparer la sauce. Ah oui, je ne vous avais pas dit qu'il y avait une sauce ! Mais il y a toujours une sauce ! J'ai fait fondre 30 g de beurre dans une petite casserole. Je vais émincer très finement cette fois une échalote et la faire suer dans la casserole pendant 2 à 3 minutes. Maintenant que mes échalotes ont bien sué dans le beurre, je viens rajouter du vin blanc. Et je remets sur le feu pendant encore 2 à 3 minutes. Ce n'est pas fini ! Les balottines de poulet sont cuites, je viens de les sortir, vous les réservez au chaud. Je viens également de passer mon bouillon et je vais le remettre dans la cocotte. Retour sur le feu, à feu très vif, pour le réduire de 80%. A tout de suite ! Et voilà ! Il ne reste quasiment plus rien du bouillon, j'espère que vous voyez bien dedans. Je lui rajoute les échalotes avec le vin blanc, 3 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche et vous remettez ça sur le feu. Faites réduire à nouveau jusqu'à obtenir une sauce nappante. On n'est pas loin du dressage là. A tout de suite ! La sauce est réduite, il ne reste plus qu'à parer les balottines. Je coupe juste les extrémités et ensuite je vais la couper en deux, un petit peu en travers comme ça. J'en mets une comme ça, une autre de travers. Là je ne sais pas mais... Et puis je viens napper généreusement comme ça. Une petite feuille de persil, mais alors vraiment pour la frime. Et puis à table quoi ! A bientôt cuisine ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada